Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur, parce que le Seigneur nous a accordé la grâce de connaître la joie d'être parents. Alléluia! La joie d'être parents est un désir ardent pour les couples, cependant confisqués ou arrachés par des démons de stérilité ou des esprits méchants qui œuvrent pour un impossible enfantement de ceux-ci. Une réalité observée dans la vie de plusieurs couples qui, à l'occasion des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ressortent délivrés et bénis avec des enfants, longtemps bloqués par des démons qui, à l'issue des prières intenses, sont exposés et vaincus. Tu repars, libéré, rappelé et libéré, rappelé et libéré pour triompher. Tu repars, pour triompher et tu triompheras. C'est cette réalité qu'ont vécues la soeur Ange Désirée, qui attendait un enfant depuis 8 ans, et la soeur Epiphanie Cadio, qui, après 2 ans de mariage, ne concevait toujours pas. Une détresse qui prendra fin pour elle, à partir de la croisade 2022 à Tiekwa, où Epiphanie va recevoir, durant la prière du combat spirituel, dirigée par le pasteur Boniface Menier, une vision claire qui sera concrétisée dans les jours qui suivent. Je suis mariée, ça fait 2 ans, il y avait problème d'enfant, alléluia. Le troisième jour qu'on priait, parce que je demandais au Dieu, par rapport aux visions, comment ça se passe, que le Seigneur me demande ça aussi. Je vais expérimenter, alléluia. Et le troisième jour, j'étais assise là, quand on avait fini de prier, bombarder tout, j'avais les yeux ouverts, je voyais tout le monde. C'est comme ça qu'un homme m'a apparu, j'ai vu sa robe blanche qui était là, je voyais ses pieds, mais je ne voyais pas son visage. Et il avait emballé un bébé dans une serviette blanche, et il m'a dit, voici ton enfant, alléluia. Et Jésus, nous allons le saluer ici, l'an prochain, next year. Amen. Gloire à Dieu. Et je devrais voir mes règles 5 de ce mois. Et quand je suis arrivée, parce que c'était le 3, quand je suis arrivée, j'ai saisi cela. Et j'ai fait le test, alléluia. Et j'ai fait le test, le stade est sorti positif. Jésus-Christ, Jésus, il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ, il a donné, il a donné, il a donné. Et quant à Ange Désiré, les prières contre les esprits de serpents durant la croisade, mettront fin à son efficacité, causée bien évidemment par ses esprits. Côté d'année passée à la croisade, 2022, le Seigneur a touché le point de ma délivrance. Le passeur menier, dans ma famille, les gens, on adorait le serpent. Et le passeur menier a touché le point. Dans la famille, les gens qui adoraient le serpent, ils seront délivrés. Et le Seigneur vraiment m'a ramenée en arrière. J'avais fait un son que j'avais oublié. Je me tenais entre le serpent et le bébé, je devais récupérer cette petite fille. Mais je n'arrivais pas. Si je m'approchais, le serpent allait avaler cette petite fille. Et j'ai lutté jusqu'à ce que je n'ai pas pu récupérer la vente. Mais depuis ce jour, je faisais les fausses couches. Je faisais les fausses couches. Mais le Seigneur m'a délivré. Nous avons terrassé, détruit, tué tous ces serpents avant que je me quitte ici à la croisade, 2022, l'année passée. Et comme observé dans la vision reçue par la sœur Epiphanie, les combats victorieux après le songe révélateur de la sœur Ange Désirée, suivie de la proclamation prophétique du pasteur menier, déclarant qu'elles auront des enfants à la même période de l'année suivante, c'est-à-dire en 2023. Elles toucheront enfin ce qui était jusqu'à là un mirage. Et je dis au Seigneur, cette année 2023, Seigneur, je viendrai avec cette petite fille pour en témoigner, bénis-moi avec... Racklamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est sauce vraiment. Après huit ans, le Seigneur m'a bénie avec une petite fille. Et j'ai accouché le 19 juillet 2023. Vraiment, je veux dire un finement merci à Dieu qui m'a exaucé et qui m'a délivré. Le Seigneur a exaucé vraiment les prières. Et le pasteur menier m'avait dit qu'à cette même période, tu vas envoyer l'enfant ici. Alléluia. Jésus-Christ. Jesus. Je dis merci à Dieu parce que j'ai envoyé l'enfant. Alléluia. Et voici le bébé qui est là. Bénissons. Bénissons le bébé. Les prières de supplication et de combat spirituel intense ont ouvert la porte à l'enfantement épiphanier ange. Il a fallu spécifiquement pour le cas de ange, des prières intenses contre les esprits de serpent qui constituent un blocage à sa procréation. Une réalité spirituelle qui met en lumière la parole de Dieu qui recommande de faire toutes sortes de prières. Il n'y a pas seulement les sœurs épiphaniers désirés qui ont bénéficié de cette grâce divine. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a été aussi très bénéfique pour le couple lonti qui ont enfin connu la joie d'être parents. En effet, ils ont solidifié leur foi à partir des témoignages des saints comme épiphanie et ange, mettant en pratique les instructions de l'orateur, le pasteur menier qui recommande dans toutes les croisades une concentration pendant l'écoute des témoignages et un esprit en prière. Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur parce que le Seigneur nous a accordé la grâce de connaître la joie d'être parents. Alléluia! Le Seigneur nous a bénis avec un merveilleux garçon. Alléluia! C'était le 13 avril 2024 et c'est le fruit de l'exhaustion du Seigneur du renversement des principautés de l'année 2023. Nous sommes entrés dans ce renversement des principautés étant dans un long jeûne. Et l'un de nos sujets de prière, c'était que le Seigneur nous bénisse avec un enfant. Nous sommes mariés le 18 juin 2022 et à partir de décembre 2022, nous avons demandé au Seigneur de nous bénir avec un enfant. Et jusqu'en juin 2023, il n'y avait rien et on se posait des questions. On était prêts même à aller à l'hôpital pour voir si nous n'avons pas de problème. Et pendant le renversement des principautés, il y a une soeur qui a témoigné. Elle a dit, en 2022, une autre soeur avait témoigné et j'ai saisi le témoignage. J'ai dit que ça va m'arriver. Et quand elle a dit ça, le pasteur Menier lui a dit, ça va t'arriver et tu seras ici pour témoigner. Et la soeur effectivement a témoigné. Je me suis tourné, j'ai dit à mon épouse, chérie, ça va nous arriver. Et elle semblait incertaine, il a dit qu'il faut croire, ça va nous arriver. Et vraiment, pendant le mois de juillet, je ne me suis pas donné de repos. Il a dit que ça va nous arriver, alléluia. Offre une acclamation à Jésus de Nazareth. Jésus Christ, ça n'a pas changé. Jésus a la chance. Ça va aussi t'arriver. If you believe, you shall see the glory of God. Et c'est comme ça que quand nous avons dit ça, dans un songe, la soeur s'est vue en train de combattre un monsieur vieux, fatigué devant elle. Elle a jugé le monsieur. Et un ange lui a dit, laisse, c'est ton mari qui va l'achever. Elle a dit, dans le songe, j'ai pris autorité sur lui et je l'ai terrassé. Et elle voit une autre vision où maman Colette lui dit, le Seigneur vous a délivré de la pauvreté. Maintenant, il vous donne des enfants. Prenez un, prenez deux, prenez trois, prenez les enfants. Alléluia. Et au mois d'août, moi-même, j'ai dit que je vais vérifier cette affaire. La soeur me dit qu'elle a mal à la tête, elle a mal au ventre, elle a les nausées. Et elle dit, chérie, ça va nous arriver. Alléluia. Jésus-Christ. Moi-même, je suis allé acheter le test de grossesse. La soeur a décidé de me faire la surprise. Aux alentours de quatre heures, un jour pendant le mois d'août, elle me réveille. Elle dit, chérie, tu seras papa. Alléluia. Enclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Avec des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des grands cris de victoire. Des cris de victoire. Et c'était la joie totale. Nous avons fait des actions de grâce. Moi qui ne connaissais même pas comment on réfléchit pour chercher quand est-ce qu'un enfant va naître. Je me suis mis à chercher. Bon, ça veut dire que c'est en juillet même qu'il est venu. Donc, en tel mois, vraiment, c'était la joie. Et nous avons béni le Seigneur effectivement le 13 avril 2024. Le Seigneur nous a bénis avec un merveilleux garçon. Alléluia. Et il se nomme ça l'ontier Shepherd. Alléluia. Jésus produit la joie dans la vie des couples en leur donnant effectivement des enfants. Mais le combat mené par ses témoins atteste de la réalité de la bataille contre les principautés qui constitue de véritables barrières au bonheur des enfants de Dieu. Tout comme Epiphanie, chaque saint est emmené à prendre au sérieux durant la croisade les visions reçues en y croyant que ce soit à titre collectif ou individuel, car elles se réalisent, confirma ainsi leur nature divine. Avec Ange, nous pouvons comprendre la nécessité de combattre les esprits derrière l'enfantement tout en prenant au sérieux les songes qui constituent des orientations dans la prière. Et enfin, avec l'élontie, la foi précède les miracles et chaque témoignage rendu est un message divin qui nous emmène à croire en Jésus-Christ. Si la parole de Dieu déclare que les enfants sont des dons de Dieu, cette même parole affirme que les enfants de Dieu ont un adversaire, le diable, qui agit pour détruire, empêcher la réalisation des projets de bonheur des saints, comme ce fut le cas de Daniel qui a rencontré une adversité. La prière contre les principautés se positionne donc comme une arme puissante de combat spirituel pour détruire les œuvres de Satan dans la vie des croyants et les résultats le démontrent clairement avec des visions et songes qui se matérialisent.